Hey salut à tous et à tous c'est Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti pour un petit épisode de my tour voilà on va changer un petit peu tout ça et on va se faire un petit my tour avec les légendes l'année dernière j'en ai fait pas mal des épisodes avec les différentes légendes mais voilà c'est vrai que c'est un truc qui avait pas mal plu donc on va en refaire on va essayer de tester un petit peu les autres légendes que j'avais pas testé l'année dernière l'année dernière on avait testé van der pool adri van der pool et mon poulidor on avait fait merckx quand chez lara ino les monde finion bartali copie je crois que c'était tout c'était déjà pas mal on va partir aujourd'hui avec un que t'il quand même un coureur incroyable qui a remporté cinq tours de france partir en difficulté légende j'ai mis personnalisé pour mettre les meilleurs coureurs dans les dans les équipes dans les équipes adverses et j'ai préparé un petit parcours à my tour qui peut être assez sympathique donc on va partir avec le contre la montre entre bergerac et couloniex voilà et ensuite on va enchaîner avec de la montagne donc on va commencer avec valoir ensuite on va faire une arrivée au mont ventoux voilà une arrivée au mont ventoux ça peut être quand même incroyable et on terminera sur une étape qui fait son retour j'aurais bien aimé mettre rotakam mais pour avoir des attaques de loin tenter des choses c'est l'étape de saint larry soulan et on va terminer en beauté avec un chrono à marseille le chrono le retour du chrono à marseille qui est qui est vraiment une de mes étapes préférées là aussi il ya quasiment vraiment que quasiment que mes étapes préférées cette année qui ont été remises avec saint larry soulan que j'adore otakam bon je pense que c'est c'est du classique l'alpe d'huez le ventoux étape de foie que j'adore aussi de la rosière qui était pas mal le l'étape du de la planche des belles filles ils ont remis saint-étienne de l'année dernière qui était très sympa franchement le durand aussi qui était terrible franchement il ya moins de se faire plaisir alors on va partir avec ces petites étapes à prendre l'équipe dream team au niveau de l'effectif ça sera rick van l'oeil frederico bahamantes rudy altig andré d'arrêt gadrément poulidor jack anctil forcément poulidor anctil ils seront là jansen et walshall donc là on a quand même une bonne petite équipe on va essayer de bien se faire se faire plaisir avec tous et avec tous ces gars là nous ce sera objectif avec jack anctil forcément puisque c'est on va dire un petit peu l'icône de la vidéo on va partir déjà avec ce premier contre la montre entre bergerac et coloniex l'objectif sera bien entendu de le remporter allez anctil en pleine forme en plus comme quasiment toute l'équipe ça c'est parfait mais nous on va le contrôler et on a vraiment poulidor devant yansen et van harte à l'arrivée du moulin qui prend un petit peu de temps l'objectif ça va être de battre poulidor attention poulidor est pas encore passé au premier intermédiaire il n'était pas dans les premières places donc ça prouve qu'il faut peut-être pas partir trop trop fort allez c'est du but contre la montre il y a toujours la descente qui est un petit peu tendue c'est pour ça que j'en fais beaucoup là avec avec jack anctil rouleur d'exception allez on va rester sur cette vue on va pas mettre la vue à première personne voilà c'est important de bien gérer trajectoire voilà parfait voilà c'était surtout là qu'il fallait gérer et maintenant hop on peut se mettre tranquillement à bloc les mains sur les prolongateurs avec à l'époque il n'avait pas ce luxe d'avoir ce type de ce type de vélo contre la montre ça se faisait avec des vélos des vélos classiques pas des vélos de chrono allez il est bien là pour le moment anctil bien placé sur sa machine rappelle 13 48 l'objectif au premier intermédiaire le temps de roglie qui était 13 51 pour le moment on n'a pas de de nouveau de nouveau temps intermédiaire on va essayer de relancer un petit coup après tu arrives sur un faux plan montant allez j'accorde-t-il qui arrive sur ce petit faux plan montant qui mène jusqu'au premier pointage intermédiaire on n'aperçoit pas le corps qui est devant nous si là bas au loin il me semble à vous le voir là je vois pas du tout allez je pense qu'on peut vraiment faire un temps incroyable si on roule bien 20 quarts de run qui est même étonnant qui est dans les premières places mais bon à l'arrivée on le voit pas mulen cavania altique sont partis vite donc comme quoi il faut pas spécialement partir vite info bien tenir sur la distance mais je pense que ce chrono à fond il passe il passe très bien le problème c'est que on récupère pas du rouge comme avant on est quand même plutôt pas mal niveau niveau énergie j'ai l'impression que ce corps movistar devant si je dis pas de bêtises de loin il me semble connaître le maillot movistar est ce que c'est movistar ou pas on verra en tout cas je pense qu'il est parfaitement placé sur sa machine ça envoie ça écrase les pédales correctement l'objectif de 13 minutes et 48 secondes au premier intermédiaire est ce qu'il va être atteint ou pas il nous reste deux petites minutes pour arriver et on va arriver un kilomètre du pointage intermédiaire numéro un il y en aura deux seulement il y aura un seul pointage intermédiaire plus tôt et ensuite ça sera la ligne d'arrivée le deuxième point chronométré allez encore deux 300 mètres on va être dans les temps je pense ouais on va être dans les temps on va être parfaitement dans les temps on a même 10 secondes d'avance sur l'objectif devant Primoz Roglic ça c'est très très bien là pour le moment ce qu'on fait on a suffisamment d'énergie encore au final je sais pas si on va pouvoir rester sur les prolongateurs ou est-ce qu'on va devoir mettre les mains à un autre niveau on va gérer notre position là aussi pour le moment on est bien le corps devant là bas j'ai vraiment l'impression que c'est un movistar peut-être Alejandro Valverde je pense que sans doute c'est lui en alto sort numéro un lui aussi il est leader de son équipe Valverde on va vite le découvrir l'objectif 24 36 à l'arrivée 24 54 le temps pour leader ça veut dire qu'il faut vraiment faire d'entrer un gros gros temps et c'est à dire d'entrer prendre le maillot jaune de leader là on est bien on va se remettre un petit peu les virages en chrono ils sont vraiment tendus à prendre certains faut vraiment mettre des gros coups de frein on s'en sort bien on gère bien notre position là il y a un virage un peu dangereux allez on le prend parfaitement toujours notre objectif là bas en point de mire à l'arrivée toujours pas de nouveau temps intermédiaire enfin de nouveau temps en tout cas dans les cinq premiers on peut pas voir où où sont nos adversaires mais je pense que ça veut dire qu'il n'y en a pas et on va avoir Pulidor et Jansen qui vont être dauphins on met cette position pour monter je pense que ça suffit largement j'espère que ça tient au niveau de l'énergie normalement c'est bon il monte vite il monte vite cette dorge qu'on n'aille pas jusqu'à périgueux parce que c'était bien qu'il allait jusqu'à périgueux ce contre la montre là on aurait pu le faire en mode de miguel indurin qui avait remporté ce contre la montre sur le tour je pense qu'on fera un retour aussi avec indurin on voit pas indurin ouais et après il y en a un que j'ai bien envie de me tester c'est franck van den brook dans un futur épisode sans doute allez les derniers mètres on relance on donne tout avec onctile on va être au delà de l'objectif superbe contre la montre parfaitement géré au top au top ce qu'on vient de faire allez maintenant on va aller découvrir ce c'était ouais c'était volverde sans doute et devant ça doit être sans doute hier Thomas Wigan Bernal je sais pas petit souci de manette allez voilà on retrouve donc les podiums avec notre victoire écrasante aujourd'hui sur ce contre la montre on va prendre bien entendu le maillot jaune le vert aussi et le blanc là on peut on peut pas le prendre le maillot blanc on est un petit peu trop trop âgé avec notre notre équipe c'est remy cavagna qui le prend il a dû faire un très bon temps remy cavagna le français malheureusement je pense qu'il va pas trop le conserver finalement c'est guérin thomas qui fait deuxième il a fait un meilleur temps que pouille d'or deux secondes de mieux on met forme en plus un donc ça prouve qu'il est pas mal guérin thomas par montez qui fait neuf aussi on commence sur les chapeaux de roue il termine loin il termine 17e 35 secondes de perdu pour lui et maintenant on va se diriger vers une nouvelle étape 85 de récup c'était assez incroyable c'est donc cette fameuse étape entre ambrun et valoir avec le galibier on va tout tenter dans le galibier essayer de faire de faire très très mal au niveau du galibier et en plus sur des secondes de bonif on fera travailler notre équipe dans ce dans ce col terrible déjà quand il est dans la route de tous ses coéquipiers dans le dans le col du galibier avec une grosse accélération depuis tout à l'heure on est plus que 25 on est en train de faire très très mal déjà guérin thomas le deuxième général en difficulté on a également emmanuel bourgman un peu plus loin ça prouve que sur le tour que je fais avec lui finalement c'était peut-être pas le meilleur choix bon c'est juste qu'il est des notes un petit peu un petit peu basses à certains endroits allez là par contre on va tout leur demander de donner le max surtout aussi frédérico bahamontes peut venir rouler nous on n'a pas encore eu besoin de prendre notre gel on va revenir sur le duo nibali et pogacar en train de tout distancer là on est en train de faire très mal que quintana ici un bernal distancer là aussi c'est qui c'est yansen qui est en train de faire un très très gros écrémage ayant de scène il est très costaud là limite faut qu'ils nous attendent un peu et en scène il a pris son gel normalement lui aussi on est en train de s'envoler dans le galibier et qu'un tig également altique est en train de s'accrocher mais altique incroyable altique très très fort franchement derrière par contre c'est comme ça altique je ne le pensais pas à ce niveau là pour le moment est parfait là dans ce dans ce col du galibier incroyable ce qu'ils sont en train de faire mais je pense que yansen et en qu'ils vont pouvoir peut-être aller très très loin dans ce col 5 km du sommet comme à son habitude est classique en difficulté on connaît des coureurs là qui ont des défaillances incroyables ouais le groupe qui est alderman déjà Thomas a pris deux minutes Bernal aussi qui prend beaucoup on a lancé les hostilités là depuis le depuis brillance on est en train d'accélérer allez yansen est encore là pour pouvoir nous pour pouvoir nous aider on va pas tarder à se retrouver tout seul jusqu'à jusqu'à l'épuisement il va rouler yansen on va lui demander carrément qui nous protège comme ça on roule pour essayer de creuser des écarts très très important ensuite sur le ventou donc à coup sûr dans le ventou on va avoir là aussi des choses incroyables on voit les coureurs là bas en bas oh là 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 il y en a de partout c'est bien étalé hein yansen qui fait un travail incroyable déjà une minute de retard pour frédéric au bas montès et allez c'est parti en petit maintenant qui est à la conquête du galibier ouais la conquête vraiment et voilà yansen faut qu'il poursuive son effort et nous on est en train de mettre un effort incroyable pinot trois minutes quasiment de retard pour lui le celui qui a le moins de retard c'est l'opéz et pogacar les deux les deux corps les deux jeunes coureurs roclicat de 13 le groupe quintana nibali du moulin à la philippe bernal qui est très très loin là aussi il nous reste encore 21 kilomètres d'ascension et deux kilomètres dans le galibier les écarts vont continuer de se creuser sans doute on a mis tout le monde au supplice et ce sera le début de la descente en direction de la rue ça fait très très mal une minute déjà de retard là aussi pour yansen une 48 pour frédéric au bas à montès on essaie de jeter un peu un oeil de si on voit des choses là bas et là les écarts vont être impressionnant avec yansen à plus d'une minute tour masse quasiment quatre minutes écart terrible 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 encore un kilomètre d'ascension dans le galibier c'est terminé il ya du monde dans les derniers lacets du col du galibier 900 mètres encore pour anctil qui est en train d'écrire à décrire une page de plus dans sa légende mais là c'est vraiment une chevauchée incroyable des écarts de folie c'est pour ça que j'adore cette étape parce que on peut vraiment avoir des attaques de loin et je pense que sur l'étape de salarié sous l'an on ne peut pas tout faire péter dès le premier col sera un my tour pour se régaler avant tout allez avec le petit le petit sommet on va basculer avec les bonifications forcément donc qui plus est on va prendre toutes les bonifs avec notre équipe trois minutes quasiment le groupe lopez maintenant on va se faire la descente du galibier en vue première personne et j'ai encore le récu on va essayer de bien récupérer dans cette partie et ensuite voilà on connaît les capacités de deux rouleurs de l'ami jack anctil donc forcément forcément il n'y a pas à s'inquiéter sur le plat normalement ça fait pas assez net et sans bavure y'a une scène qui vient à peine de basculer y'a une scène qui bascule à peine au sommet et bah montez troisième alors on a quand même trois hommes incroyables mais bon on voit les écarts que l'on a créé ça valait le coup de faire rouler l'équipe à bloc et de partir de très très loin c'est ce qu'on va faire sur l'étape de salarié aussi j'aurais pu mettre l'étape de l'arence pourquoi pas l'étape de l'arence cette année pas l'étape de l'arence du tour 2020 celle du tour 2018 que roglet a remporté je sais pas s'y aller parce que ça aussi c'est une de mes étapes préférées mais je crois qu'elle manque que cette année au programme allez la descente là on est parfait là on est vraiment parfait dans cette descente rien à dire 2 27 d'avance sur yansen bas montez à trois minutes lopez 3 36 bardé ouais c'est plus de cinq minutes ouais finalement on est un top niveau là top niveau avec anctil allez on va prendre un nouveau virage et maintenant on va pouvoir rouler on a encore notre rouge on a encore tout notre bleu du coup qu'on vient de remonter là aujourd'hui il est hors délai ça peut faire très très mal quand il continue on le voit il donne tout là il donne tout ça serait bien qu'il puisse se mettre après en position peut-être contre la montre en tout cas cette arrivée à valoir elle va nous sourire parce qu'il reste encore 8 km 500 de descente et même si là c'est les pourcentages qui sont pas les plus intéressants il ya moyen d'aller chercher quelque chose on dirait qu'ils ont remodélisé par contre la descente parce que je me rappelais pas qu'elle ressemblait à ça l'année dernière mais bon peut-être je dis n'importe quoi il semblait pas que c'était comme ça après ce qu'ils ont tout refait ou pas non je pense pas quand même ça a l'air d'être la même étape peut-être sur des détails mais allez en tout cas là on peut finir on peut finir très fort avec un kill pour essayer de continuer de creuser car 3 0 8 sur yansen pas montez 3 38 on va faire un triplé sur cette étape ça pourrait être énorme pour être énorme ouais nickel hop ça roule comme ça on va leur donner l'ordre à chacun il y avait qui par contre amigo l'andrén lopez derrière il est avec tadej pogacar et quand on met les mains là on peut pas voir et quand on met comme cette vue on peut pas le voir avec la avec les mains comme ça en mode rouleur c'est une victoire en la vitesse aujourd'hui rien à dire 3 km encore maintenant donne tout on accélère jusqu'au bout de cette étape parce que l'on sait pertinemment qu'on va aller la chercher c'est net et sans bavure 1 km tu sais encore attention à ce à ce virage on arrive quand même très très vite il va venir chercher cette victoire deuxième victoire donc sur ce my tour avec jacques anctil après le contre la montre on s'impose sur une belle étape de montagne à valoir la deuxième place sans doute pour yansen puis frélerico baamontes pour la troisième allez j'ai l'impression que tout le monde est arrivé dans les délais on revoit donc la victoire d'anctil et derrière on va retrouver nos deux coureurs normalement à moins que pogacar soit rentré normalement c'est un doublé pour nous pogacar il est pogacar même il s'est oui il a fini ils ont fini tous les deux avec lopez ils finissent quasiment dans la roue très belle étape de leur part là on voit les lyumbo avec leur nouveau casque ça doit être du moulin et roglic qui termine ensemble j'ai envie de voir les écarts les écarts officiels à mon avis c'est très 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 impressionnant maintenant reste à voir ce que ça va nous donner avec donc tous les maillots pour nous sauf le sauf le blanc et le grimpeur pour crossway par contre le blanc pour pogacar qui a fait une excellente étape et c'est lui qui était parti avec nibali finalement il était repris mais bon et 3.36 à yanssen 4.07 à bahamontes 4.16 à pogacar 4.16 à lopez et ensuite derrière le groupe quintana qui en termine à 4.27 avec des mecs comme simoniette qui termine à cinq minutes bourgman prend six minutes aujourd'hui c'est le moment des favoris des leaders à chaque fois bourgman il termine vraiment très très loin je sais pas pourquoi et au classement général 1 2 3 8 9 c'est van loy et darigat forcément qui sont loin mais il ya déjà de bons écarts 4.08 sur le deuxième du général maintenant on va partir pour une nouvelle étape de légende avec l'arrivée au mont ventoux là ça peut encore faire très mal on fera rouler un tel pied je pense notre équipe pour tenter de s'imposer en solitaire avec jacques anctil et faire les plus gros écarts possible alors on est en train d'essayer de tout faire exploser la danse dans ce mont ventoux avec notre équipe pour le moment on est pas mal on va essayer de prendre le gel bientôt on est plus que 12 ans on est en train de tout faire exploser dans le mont ventoux on vient de perdre michael landa on a perdu le groupe à montès on a perdu le groupe roglic il ya vraiment plus grand monde il ya poulidor dans ce groupe on vient de perdre dan martin michael landa mollet manibali poulidor anti liant de scène pino du moulin quintana bernal alaphilippe altique qui est là encore altique qui s'écarte et terminé pour lui d'avoir bernal ya quintana il ya du moulin mais voilà plus grand monde quand même c'est très compliqué pas tarder à prendre notre gel on va revenir sur rui kocheta et wilko kelderman à l'avant on a louchenco marc solaire bardé uran il ya plus qu'une minute prendre un peu de gel continue avec un poulidor incroyable pour le moment un poulidor héroïque pour aider pour aider jack anctil de cette façon yanssen derrière nous lui aussi qui est très très fort sert à devoir poulidor aider anctil d'habitude c'était la rivalité allez on va perdre tom du moulin on va perdre également julien la philippe et on va perdre également je pense d'autres coureurs kelderman là il s'accroche avec ricocheta mais je pense que ça va pas tarder à craquer on va revenir sur le duo solaire loutsenco et gagne bernal qui est là mais c'est déjà des gars qui sont très loin au général le plus proche yanssen à 4 08 on retrouve après bernal à 6 17 pino à 6 05 on a perdu du moulin là aussi à la philippe à 5 47 il est revenu julien la philippe un finalement et ça va être chaud quintana est à combien lui quintana 12e 5 50 ouais c'est des mecs qui sont très très loin on continue notre rythme on va pas tarder à arriver au niveau du chalet renard poulidor a plus de jus poulidor a plus de jus lui et bah montez il va rester comme ça bah montez il est là je l'ai même pas vu frederico bah montez il me faut yanssen pour rouler allez on attend qu'il passe et on prend sa roue voilà parfait c'est ce qu'on veut qu'il mette ce petit rythme bien tranquille ça monte pas non plus un rythme très très soutenu et là on arrive quand même au chalet renard ça va être le moment pour récupérer un petit peu allez on va se prendre notre gel bleu maintenant c'est l'endroit où c'est un peu moins penchu mais c'est pas non plus incroyable on reprend un peu de jus et là bah montez pour moi c'est terminé là bah montez c'est terminé il reste donc solaire pinault quintana bernal poulidor yansen optil il a encore du jus yansen et on va lui demander de durcir un peu le tempo voir si on peut faire craquer des coureurs solaire c'est terminé solaire en difficulté il reste les deux colombiens quintana et bernal poulidor terminé il ya uran aussi quintana terminé oulala bernal terminé aussi il ya plus que pinault pour nous suivre on risque de s'envoler pour la victoire là on risque de s'envoler pour la victoire à nouveau ouais bernal distancé il ya plus uran qui s'est accroché avec romain bardet allez on va essayer d'en mettre une quoique on est encore dans la rue de yansen il a pas encore dit son dernier mot voilà il n'en peut plus il n'en peut plus il va terminer comme il peut et allez on va essayer d'attaquer thibaut pinault est-ce que thibaut pinault peut nous suivre il ya encore 4 kilomètres 500 dans ce moment tout 4 kilomètres 500 dans le mont chauve c'est terrible terrible allez yansen qui a distance avec thibaut pinault thibaut pinault qui va peut-être être l'un des meilleurs au classement général il est déjà à 6 0 5 et là sur cette attaque il vient déjà de prendre 25 secondes ouais mais regardez il suit bien car il roule yansen de toute façon il a intérêt de rester dans sa roue de pas collaborer et là on va voir les écarts le groupe qui est un thomas 6 44 alors que il était c'était le plus proche après le prologue enfin le prologue le contrôle amende d'ouverture plutôt on arrive sur les derniers pourcentage du mont Ventoux 3 kilomètres encore mais c'est vraiment incroyable en ce mont Ventoux c'est vraiment quelque chose qui nous manquait l'année dernière et ça fait plaisir de le retrouver 40 secondes par contre sur le groupe pinault derrière forcément yansen il va pas en mettre un de coups de pédale yansen il va pas en mettre un par contre il peut suivre les attaques poulidor va faire pareil bah montès bah montès il va terminer à 80 montès va terminer à 80 peut-être pour tous les faire craquer à la pédale en tout cas on continue pour le moment de rouler à ce niveau là ils sont là bas 40 secondes pinault il gère l'écart quand même pinault gère bien l'écart et derrière après on a le groupe le groupe des colombiens on va l'appeler avec uran quintana bernal et les deux français bardé poulidor ouais ceux qui ne ceux qui montent sur le podium du tour de france mais qui ne s'imposent pas malheureusement côté français on aurait bien aimé voir ces deux là s'imposer il reste encore 2 km avant le sommet du Ventoux c'est très très chaud les écarts là qui continuent d'augmenter bah montès qui est solo bah montès qui est tout seul et bah montès c'est bien ce qu'il nous fait la distance et tout le monde derrière ça sent bon la victoire avec jacob tranquille mais impressionnant les écarts que l'on va créer derrière pinault il peut plus il peut plus nous rentrer dessus et on va mettre la caméra première personne dans le dernier kilomètre du Ventoux parce que là je pense que ça va être épique voilà c'est incroyable 51 secondes encore ça continue de reprendre ça continue de reprendre je pense que ça va faire un peu plus d'une minute sur la ligne d'arrivée avec ce dernier kilomètre qui est quand même terrible et Jansen en plus et Jansen il peut encore prendre le rouge il va donner le rouge à ces mecs là tous sauf pas à Montès ça n'a pas encore besoin et Jansen au moins il est bien aller dernier kilomètre il est juste là et on voit encore ce qu'il nous faut parcourir pour aller jusqu'au sommet c'est des pourcentages très très dur le dernier kilomètre du Ventoux sachant que ça fait déjà 20 kilomètres qu'on souffre le rouge pour en terminer mais quelle étape encore quelle étape les 10 derniers kilomètres totalement fou dans ce Mont Ventoux et ça va faire une troisième victoire consécutive dans ce My Tour pour Maître Jacques comme on l'appelle il va aller s'imposer là avec avec un cran assez incroyable surtout une équipe une équipe de Dream Team qui est au top level allez on y va on sprint j'ai essayé de lever les bras ça n'a pas fonctionné bien joué en tout cas il va nous rester l'étape de Saint-Larry et là on va tenter de tout faire exploser puis un final on espère en beauté du côté de du côté de Marseille du côté du Stade de le Drôme avec l'ascension terrible de Notre-Dame de la Garde pour pourquoi pas un feu d'artifice est remporté ce My Tour si on peut mettre 10 minutes au deuxième honnêtement ça pourrait être très très bien après c'est pas encore fait c'est qui pour la deuxième place du coup est-ce que Yansen est allé la chercher cette deuxième place ou pas du tout ouais non Yansen ils ont terminé tous les deux en défaillance ouais c'est pas mal voilà aussi ce qu'a fait Bahamontes il a suivi parce que c'est lui qui a mis vraiment de très très gros efforts donc bien joué de la part de Frédérico Bahamontes est-ce qu'on reprend du coup le maillot à poids ? oui on reprend le maillot à poids et Bernal prend le maillot blanc au profit de Pogacar j'ai pas vu où il a fini Bahamontes neuvième à 2-16 on va juste aller voir où termine Tadej Pogacar aujourd'hui Bourmane dix-septième Pogacar quatre minutes onze il perd et du coup on est toujours leader devant Yansen Et Bahamontes Pinault quatrième à 7-19 donc pourquoi pas le mettre à dix minutes il faut reprendre trois minutes sur cette dernière étape sur tout le monde et on pourrait mettre le premier on va dire des non-légendes à dix minutes Poulidor lui aussi est très très bien classé Judas Quintana on va dire il est mis en danger par Egan Bernal onze secondes seulement étape entre Saint-Gaudin et Saint-Larry peut-être pendant le premier call quoique on verra mais on va essayer de mettre un très très gros écremage sur une étape courte où il y a moyen je pense de tenter des choses exigeantes on est dans ce col de paire aux sourdes on a déjà fait un espèce de petit écremage il y a plus grand monde on a dans le peloton donc ça en plus ça commence un petit peu à caler on va essayer d'en mettre une nous allez à 45 km de l'arrivée on envoie tout ce qu'on peut et on va essayer de faire mal voir si ça suit déjà allez on est rentré sur le groupe de tête avec Iguitta Iets et Alejandro Valverde Valverde qui a pas l'air bien il est allongé sur la machine Iguitta terminé Iets aussi il peut pas suivre et on est déjà parti on est parti dans le paire aux sourdes à plus de 40 km de l'arrivée et on va pouvoir basculer avec Anctil enfin une bonne descente je l'espère mais voilà ça c'est pour un petit peu tester tout le monde je pense que voilà Apulidor à distancer Apulidor c'est compliqué pour ça hein c'est parce que mes équipiers étaient un petit peu regardez niveau forme il y avait que Jansen encore une fois qui était bien et les autres c'était un peu chaud donc je me suis dit on va le tenter maintenant Quintana en difficulté là aussi Quintana cinquième général c'est un de nos adversaires numéro 1 ils sont plus que 30 Bourgman distancé elle a fait mal à cette attaque elle a fait très très mal allez on va faire la descente et essayer de de faire le max pourquoi pas récupérer un bon petit paquet d'énergie derrière il y a qui ? Pino Carapaz Molema Bernal Nibali oulala attention hop on fait la descente 40 secondes on rappelle on est quand même bien parti allez on est au pied de la descente on est dans le loup d'Anviel ici ça c'est l'arrivée qu'il y a sur l'étape 2020 du coup mais nous on va continuer encore puisqu'il y a deux cols à parcourir à 30 km de l'arrivée c'est pas mal ce qu'on est en train de faire on a une bonne petite avance 1.14 d'avance sur les 5 Molema Carapaz Pino Bernal Nibali c'est Molema qui assure l'intégralité des relais j'ai l'impression depuis tout à l'heure Molema et Carapaz aussi qui roulent un peu mais nous on va essayer de tenir dans cette ascension ça va s'enchaîner et ensuite dès le pied de la prochaine descente on sera directement dans l'ascension de Saint-Larry allez 58 secondes sur le groupe derrière et 7,5 km quand même cette ascension de Val-Louron l'objectif c'est de bien tenir pas consommer son gel si possible dans cette difficulté ça peut revenir très vite mais attention justement aussi aux défaillances derrière des coureurs on a tenté le coup de partir de très très loin Molema j'ai l'impression qu'il en donne beaucoup c'est à distance et Carapaz tout ça d'ailleurs et Molema quand il va s'écarter ça peut être dur pour tout le monde parce que Molema qui met un rythme énorme Nibali qui est combien au général Nibali dixième à 9 minutes 11 Bernal à 7,50 Pinot à 7,19 Molema après est très loin mais c'est lui là qui roule un beau que Molema il a arrêté de rouler ça y est Molema c'est terminé il va laisser les autres rouler il va peut-être laisser Nibali rouler là aussi Nibali reste en dernière position et ils sont revenus à 30 secondes mais derrière les écarts sont assez monstrueux quand même allez le regroupement qui est imminent avec Pinot et Bernal qui sont en train de rentrer derrière Nibali c'est Landa qui est impressionnant Landa qui est en train de revenir tout seul quasiment très très solide Michael Landa il est 11ème au général à 9,20 nous on continue notre tempo avec Bernal et Thibaut dans la roue Landa qui rentre aussi très impressionnant Landa on a pas réussi à les distancer mais là on a lancé les hostilités de très très loin ça risque de faire des écarts assez monstrueux Dumoulin, Lopez, Bogacar et Guiren Thomas ça c'est des gars qui sont loin aussi mais celui qui fait une bonne étape souvent il prend un gros gros coup de Boomerang ensuite et c'est nous qu'on est en train de les amener là mais bon, c'est pas très grave 3km d'ascension encore dans ce col de Val d'Ouron classé en première catégorie comme paie ressource tout à l'heure et comme le prochain l'arrivée à Saint-Larry-Soulan en tout cas ils sont bien revenus en Landa Nibali attention, Nibali a pas l'air bien est-ce qu'on va faire craquer Nibali en premier un peu à la pédale Nibali craqué, terminé pour Nibali et Vincenzo qui a craqué par contre là, c'est vrai que Pino, Bernal tout ça depuis tout à l'heure ils sont un peu dans notre roue en train d'essayer de souffler nous ça fait presque, ça a pas tardé à faire 20km qu'on est à bloc devant avec Jacques Anctil donc forcément, derrière ils se sont battus même s'ils ont eu des équipiers ils vont le payer cher sans doute ils vont le payer cher à un moment ou un autre c'est vrai que ça peut faire très très mal l'effort incroyable surtout qu'ils ont fait alors que nous on reste au même rythme depuis tout à l'heure parce qu'après on a eu la descente pour se refaire la santé on va mettre une petite accélération là 1,2km si on peut en faire craquer un autre pourquoi pas ça va sans doute être Landa, Landa a l'air assez faible même s'il est bien revenu est-ce que c'est lui qui va en faire les frais allez on accélère, on continue on y va fort là, là on y va très très fort Landa terminé Landa terminé pour lui il en reste encore plus beaucoup là des cours 3 en tête de course Bernal, Pinot et Anctil ouais mais Landa qui a pris un énorme coup et derrière Nibali qui est dans le groupe du Moulin il s'accroche, tombe du Moulin à 1 minute en train d'imiter la classe, Pinot c'est terminé il n'y a plus Keegan Bernal avec nous il n'y a plus Keegan Bernal les deux hommes qui vont donc se défier dans l'ascension de Saint-Larry-Soulan allez une bonne descente, bien récupérée dans cette descente et ensuite on aura un gel dans la dernière ascension du jour et on va se livrer une bataille incroyable avec Bernal on se rappelle l'année dernière de son attaque aussi dans l'Isran c'est un gars qui peut partir de loin avec Keegan Bernal est-ce que là il va tenir jusqu'au bout ? lui qui n'avait pas très très bien géré la première étape à valoir là pour le moment Sanctil qui est en train de faire une excellente opération il va continuer d'augmenter son capital temps le problème c'est que Bernal est à 7.50 il faudrait reprendre quand même 2 minutes 10 Aigan est-ce que ça va pouvoir le faire ? je ne sais pas il y a encore dans notre roue on ne fait pas non plus une descente acrobatique on fait une descente où on a envie de récupérer de l'énergie mais il suit bien dans la descente Bernal pour le moment il est parfait il n'y a aucun commentaire à faire sur ses trajectoires il s'accroche allez on va se mettre un petit peu de vue première personne mais là c'est exceptionnel cette étape il va rester la dernière ensuite le contre la montre de Marseille où là on peut reprendre du temps après ce n'est pas des navets non plus en chrono les autres Bernal est juste là ça veut dire qu'on va arriver au pied de Saint-Larry avec tout notre bleu et ça ça peut être très bien ça ça peut être très bien tout notre bleu au pied de Saint-Larry ça veut dire qu'on va sans doute s'attaquer ça rappelle en 2014 où ça s'attaquait très très tôt ça s'attaquait dès le pied tous les leaders attaquaient dès le pied d'école là ça va sans doute être pareil mais on est plus que deux et il y a des écarts incroyables des écarts de fou Hegan Bernal face à Jacques Anctil de... j'ai envie de dire de légende il va dire quand même Jacques Anctil qui est une légende si on ne peut pas le nier et il y a Hegan Bernal qui... qui écrit sa page dans la légende enfin ses pages plutôt parce qu'à mon avis il va y avoir un très gros palmarès le petit Bernal allez, là c'est lui en tout cas il relaie avec nous il a envie de prendre de l'avance on le voit hein Pinot d'air est à... est à 50 secondes et là ça va être intéressant de voir comment il va monter avec nous est-ce que justement il va monter à bloc nous attaquer d'entrée ou sinon un petit peu nous juger et très pentu en tout cas il n'attaque pas d'entrée la dadée 10 km 608 10,3% de moyenne allez on est parti Thibaut Pinot est-ce qu'il va essayer de faire un début d'ascension à bloc pour rentrer sur nous ou est-ce qu'il va calquer est-ce qu'il va rester au même niveau c'est la question j'ai envie d'en mettre une moi quand même d'attaque là dans les... les kilomètres à venir Bernal on le jauge un peu il essaye de passer quand même hein de temps en temps gros gros pourcentage là en rouge d'entrée on va essayer de la mettre cette attaque allez Bernal qui y va d'ailleurs il y va il attaque Egan Bernal ouais il a envie de faire très mal mais allez il a voulu nous attaquer on le contre directement on a mis un petit contre mais surtout voilà on va rouler à bloc pour lui montrer que... qui est le patron sur ce tour allez 12 secondes déjà l'écart qui est en train d'être fait j'ai l'impression que Pinot est en... peut-être en défaillance derrière il a regardé les secondes là c'est en train de s'égriner là pour Thibaut Pinot on était à 50 secondes au pied de l'ascension même 45 et on va être à 1 minute 20 là déjà impressionnant et nous on monte bien Yansen après il peut rouler avec Pogacar bah Montez qui peut rouler là aussi Yansen on va lui demander d'attaquer même il va lui demander d'attaquer à Yansen et qu'il fasse son ascension son ascension à bloc voilà il a attaqué il peut monter à 90 20 secondes sur Bernal 1.38 sur Pinot allez pourquoi pas espérer mettre ses 2 minutes 10 on rappelle à Higan Bernal il faut lui mettre sur cette étape et là on est seul seul pour aller chercher une victoire ça sera là haut tout à l'heure du côté de Saint-Larré du côté du plat d'AD avec un écart qui continue d'être creusé mais Bernal ne lâche pas Bernal ne lâche pas avec son maillot blanc c'est le seul maillot porté par un coureur qui est mérité enfin qui est mérité qui est vraiment à lui parce que ensuite Anctil à tous les autres poids vert et jaune et bien sûr il a le plus important sur les épaules allez Yansen qui fait un début d'ascension assez intéressant Pinot qui a été repris par le groupe par le groupe Thomas du Moulin-Land d'Anibalier 1.50 de retard Bernal qui gère Bernal qui gère bien pour le moment puisqu'il est encore à 26 secondes donc il ne craque pas le coureur colombien il est plutôt pas mal même il est plutôt pas mal après on sait qu'il peut prendre une grosse claque pourquoi pas dans le final allez là nous on va baisser un peu notre effort on va peut-être le laisser revenir l'élastique là qui commence il fait un peu l'élastique il revient c'est en train de se claquer un petit peu mais est-ce qu'il va pouvoir recoller à la roue arrière de la machine Anctil c'est la grande question parce que là il y a encore quelques kilomètres à tenir peut-être 3 encore avant de passer sur la partie un petit peu en replant le top ça serait de prendre le gel ici et derrière Jansen qui est revenu sur qui ? sur Lopez et qui continue sa folle remontée tout comme Frédérico Bahamontes Frédérico Bahamontes Jansen tous nos coureurs là sont très impressionnants et derrière Egan Bernal 15 secondes il revient il ne craque pas c'est un duel assez énorme et le groupe Pinot 2 minutes putain derrière là ça commence à chiffrer Pinot après il fallait quand même lui reprendre 2 minutes 41 encore 40 secondes et en 5 km c'est largement faisable regardez Bernal là il est à 14 secondes il est bloqué depuis tout à l'heure il ne fait pas grand chose de plus on va remettre une dent supplémentaire nous avec Anctil pour que Bernal l'objectif c'est de voilà de continuer à faire espérer Bernal pourquoi là il puisse voir notre roi arrière mais qu'il reste dans un écart stable et comme ça il continue il va peut-être même un moment accélérer un gros coup et là s'il peut casser s'il peut péter Bernal ça serait parfait il y a 14 secondes en tout cas et là on est sur de gros gros pourcentages là on est sur de très gros pourcentages il est toujours à 14 secondes derrière on l'aperçoit là le petit Colombien allez on va reprendre notre notre vue allez Bernal et derrière les écarts ils sont monstrueux tous ces écarts allez Jansen et Bar Montes ils vont prendre leur gel Poulidor aussi ils vont tous monter à 80 voilà lui aussi on va arriver sur le petit replant et Bernal toujours en 11 secondes c'était l'objectif l'amener dans ce replant avec une petite avance une avance même maigre c'est très très bien et le pousser ensuite dans ses retranchements dans le final nous on va prendre notre gel à ce niveau là on est parfait pour le moment on est en train d'écraser les pédales et regardez on reprend un peu de temps alors on est dans cette partie un peu technique voilà on prend notre gel et maintenant il y a cette dernière ligne droite 22 secondes là pour Bernal on le voit plus Egan Bernal est-ce qu'il est en défaillance ou pas ? non il est là-bas derrière et allez c'est parti pour les 2,6 km restant dans cette ascension on la sent bien encore cette nouvelle victoire après avec combien d'avance ? c'est la question 30 secondes là on est en train de creuser on est en train de creuser très impressionnant ça monte ça monte fort ça rigole plus 2,47 là c'est fait pour pour les 10 minutes sur Pinot est-ce que Bernal lui va pouvoir prendre 2 minutes un peu plus de 2 minutes là sur cette étape ? il est déjà 1 minute est-ce qu'il est en défaillance ou pas ? c'est une bonne question j'arrive pas à le voir si Egan Bernal est en défaillance derrière je pense que oui quand même pour perdre tout ce temps il doit bien être en défaillance on va essayer de les dégoûter nous et d'attaquer avec Jansen 1,07 il est en train de perdre beaucoup là il est en train de perdre beaucoup Egan Bernal alors que Jansen lui est passé devant tout le monde et là il va se remettre tranquillement c'est la flamme rouge encore 1 km d'effort allez on donne tout là dans ce dernier kilomètre il nous reste 700 mètres 1,21 malheureusement on aura pas l'avance de 10 minutes sur Bernal il y a encore le contrôle en montre on va aller chercher déjà la victoire bonifiée ça c'est très très bien après tout ce qu'on a pu faire voilà on s'impose j'ai pas levé les bras encore une fois mais voilà c'est vrai que c'est assez intéressant et la Midian Seed qui va aller sans doute faire une très belle place là aussi il nous reste le gros péto quelle étape de folie quelle étape de folie c'est parti très très tôt des 45 km de l'arrivée pour ensuite ne pas s'arrêter ça s'est jamais arrêté et Bernal on a joué avec lui dans toute l'ascension en attaquant quasiment dès le pied et en le laissant voilà 14 secondes pour qu'ils l'espèrent qu'ils se disent ben c'est bon je vais pouvoir revenir à un moment et puis finalement au dernier moment non tu ne pourras pas rentrer sur nous et ça c'est un sacré coup au moral pour un coureur de la trempe des gains de Bernal et derrière il était en grosse grosse défaillance dans les 3 derniers kilomètres est-ce qu'il a terminé en défaillance ou juste qu'il a géré non non il était pas en défaillance il était en train de gérer son ascension bon et j'ai l'impression qu'il perd beaucoup et du coup Yansen qui va faire une 3ème place Pinot ensuite les écarts ils sont monstrueux et Bahamontes qui revient sur ce groupe parfait Bahamontes et maintenant les écarts avant le contre la montre décisif enfin décisif on va dire ça comme on peut de Marseille avec donc nouvelle victoire pour Ankit qui est incroyable sur le jeu les 3 maillots et Bernal quand même qui reste en blanc il va être 3ème même au général je sais pas s'il passe pas devant Bahamontes 1'57 on lui reprend quand même ils étaient tous en pic de forme ces mecs là Bahamontes qui fait une 8ème place lambda qui fait une très très belle performance et Yansen qui reste 2ème Bernal à 9'51 Pinot à 11'40 sur Pinot c'est bien maintenant il faut reprendre 9 petites secondes sur Bernal et quand on connait les qualités de rouleurs d'Anctil sur ce chrono de 21km à Marseille je pense qu'on va pouvoir récupérer ces 9 petites secondes maintenant à savoir la forme de Anctil au départ allez en plus il est en pic de forme ça c'est nickel et on va redécouvrir ce chrono qu'on adore avec une victoire de Sherman à l'arrivée tiens très bon temps de Maximilien de Sherman qu'est ce qu'il se passe par contre sur ce truc là j'entends ok j'ai pas du tout ce qu'il s'est passé j'entendais le son dans le casque mais j'avais pas de visu j'ai eu peur d'un bug mais non on l'a résolu en tout cas allez c'est parti le départ bien entendu de ce contre la montre et l'arrivée sera juste ici allez le départ est bon voilà parfait et maintenant on peut se mettre en position contre la montre bien évidemment en roulant mais la montée vers Notre-Dame de la Garde demande beaucoup d'énergie c'est bien parti en tout cas Fulidor ah oui après il faut voir le temps des mecs qui sont dans les dans les 10 premiers également Fulidor pourquoi pas qui peut faire un bon temps hein très bon rouleur Notre-Dame de la Garde ça sera juste là-haut tout à l'heure on fera le chemin retour est-ce que du coup on va croiser des mecs ou pas ? non il y en a que deux devant nous je crois sur le parcours on va pas en croiser sur le sens du retour c'est dommage allez en tout cas j'ai l'impression qu'on est parti très très fort 7.55 au premier intermédiaire il nous demande ah ouais mais Roglic a fait 7.44 quand même ça veut dire qu'il faut être mieux que que ce qu'a fait ce qu'a fait Primoz bah Montes qui vient de passer 3ème juste derrière Nils Polite et Primoz Roglic allez on y arrive très rapidement un kilomètre encore Fulidor meilleur temps à l'arrivée après ça joue vraiment j'ai l'impression sur le sur l'arrivée enfin sur le partir de l'ascension de Notre-Dame de la Garde c'est là que ça gère vraiment enfin ça dit vraiment un état de forme global bon on fait le meilleur temps finalement on est en avance sur l'objectif attention à ce virage quand même on va relancer un coup allez le vieux port maintenant que l'on retrouve là aussi ça fait plaisir de retrouver tout ça ce chrono qui était incroyable 2017 et 2018 on l'avait pas l'année dernière en 2019 allez c'est parti Anctil ouais bien joué bien joué bien joué bien joué tout ça est-ce qu'il y a un nouveau temps qui a été donné du moulin ? non Pogacar 5ème à l'arrivée il a fait un bon temps Tadej Pogacar ce virage il était pas ouf faut relancer et bien rester en position chrono pour arriver au top dans l'ascension de Notre-Dame de la Garde allez on va arriver avec beaucoup de vitesse on n'aperçoit pas hein quelqu'un devant ça serait ça serait Yannsen de toute façon il est pas vu dans les premières places Roglic qui vient de claquer le meilleur temps en tout cas allez on reprend cette petite position à héros un kilomètre avant le pointage allez on l'a tenu le plus possible et là bien évidemment c'est compliqué de garder telle position dans l'ascension allez relance un peu si tu peux allez le temps c'était combien ? 16-18 plutôt pour pour Yannsen c'est lui qui a fait le meilleur temps Yannsen on va être battu d'ailleurs là par Yannsen on est 5ème pas ouf tout ça allez la descente maintenant il faut la gérer allez de ne pas se mettre en position héros dans la descente enfin en position chrono plutôt parce que là c'est un petit peu elle est un peu technique cette descente il faut l'avouer allez là ça passe bien et là on peut retrouver notre position héros et encore voilà tous ces petits virages qui sont techniques à négocier il y en a pas mal hein il y en a pas mal c'est pour ça que il faut pas non plus tout le temps la mettre et on va pouvoir terminer je pense quand même relativement fort allez hop on termine encore 2km à parcourir et là on va tout donner pour le dernier kilomètre est-ce que ça va peut-être être la première étape où on va être battu Kieran Thomas 2ème temps après je pense qu'il y a peut-être moyen l'objectif c'est 23-25 ils ont fait 23-48 pour Roglic il était battu ouais au 2ème il était pas là hein Primoz Roglic allez on donne tout dans le dernier kilomètre on va faire un temps énorme on va même faire mieux que 23-25 23-13 j'ai l'impression c'est magnifique magnifique voilà il y a rien à dire c'est vraiment topissime reste à voir le classement final mais là nos 9 secondes sur Bernal elles sont quand même prises je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter à ce niveau là maintenant qui est le dauphin Yansen toujours ou oui normalement c'est Yansen est-ce que Bahamontes après est repassé en tout cas on remporte tous les maillots sauf le blanc bien évidemment qu'on va pas jouer ça c'est c'est assez logique et maintenant et maintenant qui Yansen qui fait 2ème à 14 secondes Roglic qui a 34 et après les écarts sont assez impressionnant Bernal fait 42 secondes donc il perd pas tant de temps que ça et il reste 3ème du coup Pino et Bahamontes ne pouvaient pas revenir incroyable ce maillot tour on met 9 minutes à Yansen 10-33 à Bernal 12-22 à Pino Bahamontes à 12-48 Dumoulin à 14 minutes Landa à 15 minutes Nibali 15 minutes 12 Thomas 15 minutes 21 Roglic 16 minutes 29 Quintana 16-51 et après on retrouve Poulidor 14ème a perdu des places à 17-38 incroyable et là l'XP par contre forcément on en prend avec nos 5 victoires d'étapes avec Anctil voilà voilà en tout cas les gars j'espère que ça vous a plu ce petit maillot tour avec des légendes n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très prochainement je pense pour un nouveau maillot tour à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye allez – Sous-titrage FR 2021